Chers amis, salut ! Bienvenue dans un nouvel épisode du Glossaire Partout au Clavier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'échantillonnage. Prenez un son, n'importe lequel. Pour le capturer, munissez-vous d'un dispositif d'enregistrement, celui de votre choix, puis faites-le rejouer. Il s'agit d'une caisse enregistreuse dans laquelle on boutique les pièces. Parfait. Ensuite, découpez dans ce son les tranches qu'ils vous plaisent et donnez-leur un rythme. Vous avez un, deux, trois, plusieurs samples. Comment ? Cela vous dit quelque chose ? Eh bien oui, c'est sans doute parce que les Pink Floyd ont été, à défaut d'être les premiers, en tout cas, des précurseurs en popularisant le sample dans la musique actuelle. Et puis, après, les musiques dites électroniques s'en sont emparées de Kraftwerk à Dépêche Mode. Peu après, ou plus ou moins concomitamment, au début des années 80, 20, eh bien, le sample a essaimé vers le rap et ses dérivés. Voilà. En gros, ça, c'est le parcours général. Et donc, Africa Bambata, Public Enemy et des beatmakers de renom, aujourd'hui, se sont chargés et bien, d'en faire une vraie, une grande discipline, donnant lieu à beaucoup de machines qu'on appelle des sampleurs, avec notamment Akai, qui est très connu pour ses MPC. Je vous ai déressé le tableau général. Si on revient à cette histoire de son, nous allons, pourquoi pas, nous intéresser à un autre que j'ai moi-même enregistré. Il s'agit d'une porte qui se ferme. Alors, prenez votre son et découpez-le en fines tranches. Là, on a deux tranches. Un snare, un kick. On va s'intéresser au kick. Je vais le prendre. Je vais le coller. Et là, on peut dire que je suis sur une base de sample. Je le trouve un peu faiblard en son, je le monte. Puis, je le trouve un peu faiblard en termes de... Pour un kick qui ne tape pas assez grave, je le baisse. Je le modifie, je descends sa hauteur tonale. D'accord. Je le trouve un peu court. Je vais l'agrandir. L'étirer plus exactement. C'est mieux. Je vais ensuite... Je vais remonter un petit peu. Et rendre sa fin légèrement moins abrupte. Donc, j'avance. Jusqu'à ne plus entendre la frappe. Ou en tout cas, très peu. Ici, on n'a presque plus d'attaque. Je fais donc un fond du sortant sur mon objet. Très bien. Je trouve qu'il manque encore un peu de dynamisme. Je vais lui adjoindre... A la fois un transit contrôleur pour augmenter l'attaque. Et un bass booster pour booster la basse. Et maintenant, c'est trop fort. Alors, je le rebaisse. Et voilà. J'ai obtenu un son de base d'un matériel sonore tout à fait quelconque que j'ai pu transformer en quelques opérations assez simples en une espèce de kick qui pourrait demander à être retravaillé. Mais ça, c'est une base. Vous avez donc votre sample amélioré d'une certaine manière. Maintenant, pour l'exploiter plus facilement plutôt que de le copier et coller comme un morceau de bande parce que c'est ce que faisaient les Pink Floyd. Là, en l'occurrence, eux, ils travaillaient tout en analogique. Et quand ils copiaient, coupaient, collaient, c'était vraiment des morceaux de bande. Et puis après, la tête de lecture bouclait réellement les informations qui étaient lues sur la bande magnétique. Nous, et depuis le début des années 80, on s'est facilité un peu la tâche grâce au numérique en pouvant les lire avec des 1 et des 0. Puis on n'a plus besoin de manipuler du matériel. Après, il y en a qui vont dire « Oui, c'est dommage. » Bon, ce n'est pas la question. On va le mettre dans un plugin de Reaper qui s'appelle « Réasamplomatique 5000 » sur ma piste qui contient mon kick de porte. Je vais taper de quoi rechercher mon sampleur. Et je vais matchtaber jusqu'à « Import item from arrange. » « Import item from arrange. » « Button. » C'est parti. « Import item from mark. » « Click gauche. » Donc normalement, le dernier item sur lequel j'étais placé a été intégré au sampleur. Oui, alors attendez. J'ai plusieurs pistes armées. Vous vous rendez... Pardon. Alors, c'est un échec. « 3.4N de folder NVD armée. 0 items. 5 dB 20 18. 0.4 dB. 5 dB 20 18. FX. Edit. List. 1 list. DB 20 18. » Pourquoi ? « 1 savette. Context. JS. 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 Basse. JS. 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 Transit. Contro. Légis. 1 savette. Project. DB 20. Remove. Bouton. List. 1. 1 savette. Context. JS. Transit. Contro. 1 savette. 6. Comple. 5 dB 20 18. FX. Pan. 2. Volume. Val. 0.4 dB. Parapent. Gain fort. Minime. Note. Range. Start. Value. Potentiomètre 0. Parameter. Note. Range. End. Value. Potentiomètre 127. 120 parametés. Donc là, tout le clavier est normalement mappé. « Release. 11. Oben. Note. Off. 12. Un savette projectré à PV5. Une armède. » Ah oui. « Armède. Normal. » C'est normal, en fait. Il faut brancher le midi sur la piste. Voilà. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Mais ça ne veut pas fonctionner. « Old channel. » Voilà. Et donc, on s'est un petit peu embêté, parce que vous voyez, il y a encore un tas de réglages. Là, tout mon kick est sur toutes les portes, mais non seulement, non, tout mon kick, pardon, est sur toutes les touches, mais il est toujours à la même hauteur tonale, ce qui est un peu dommage. Alors, vous voyez qu'on peut rangler. Je vais passer sur les réglages très rapidement, parce que j'ai déjà consacré un épisode plus ou moins au sampler. Dans un comment faire pour sampler avec Reaper, je crois. Ça doit être le 6. Donc là, notre range start et notre range end, c'est sur votre piano. L'étalement du sample, de quelle touche à quelle touche, il ira. D'accord. « Gain for minimum velocity. » « Gain for minimum velocity. 3. » C'est le gain de 0 à 128, au-dessous duquel il ne pourra pas descendre. Panoramique et volume, ça parle de soi-même. « Pitch for start note. 6. » « Pitch for start note. » « Value. Potentiomètre moins 69. » Là, vous voyez que si on se met à étaler sur le clavier, non seulement le son, mais aussi son étendue tonale, eh bien, moins 69, ça sera la première note du clavier. Et « Pitch for end note. » Donc « hauteur pour la dernière note. » « Value. Potentiomètre 59. » Ça veut dire qu'il sera augmenté, multiplié la vitesse et la tonalité par 59. « Midi channel. » « Max voice. » « Midi channel. » « C'est pour régler les canaux midi. » « Max voice. » « Max voice. » « Max voice. » « C'est combien vous allez pouvoir presser de touche à la fois. » « Attaque et release. » « Attaque et release. » Ce sont des réglages traditionnels. « Obey note off. » « Lope. » « Obey note off. » « Value. Potentiomètre 0. » « Obey note off. » « C'est pour pouvoir maintenir sa touche. » « Et si vous bouclez votre objet, qu'il puisse rester un peu en tension, comme si vous aviez un synthé ou un archet de violon sur lequel vous faisiez parcourir la corde. » « Lope. Retire note off. 13. » Donc « Loop. » « C'est ça qu'il faut activer. » « Il faut activer Obey note off et loop. » « Simple start offset. 14. » « Et là, vous avez l'offset. » « Où est-ce qu'il peut commencer et où est-ce qu'il se termine ? » « Si votre sample fait une seconde, vous pouvez dire que pour éviter le craquement du début, qui est lié à l'attaque, vous allez le mettre à 0,4 MS et le finir à 0,9 parce qu'à une seconde totale, il y a un trou qui est consécutif à l'expiration de votre instrument. » « Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de réglages à faire à chaque fois que vous importez. » « Heureusement. » « Heureusement. » On va supprimer, c'est fixe. « Et ici, liste, liste, liste. DB28. » « Qui, par ailleurs, c'est bien. Il prend le nom de l'item, votre sampleur. Ça vous aide à vous y retrouver. » « Là, ça va être projet. 4D, 5D. » « Là, j'ai donc mon sample. » « Et j'ai installé Reapack qui est finalement, j'ai le mot en anglais, un repository, un dépôt pour récupérer des petits scripts. » « Donc, vous installez Reapack qui se trouve très facilement sur le site de Coco et ses forums. » « Et dans Reapack, vous pouvez chercher des scripts spécifiques. » Pour me faciliter les choses, j'en ai téléchargé de un qui étend sur toute la gamme de mon clavier le sample en chromatique et un autre qui va placer le sample que sur une seule touche et il va me demander quelle touche je veux, en fait. Et voilà. Donc, ça accélère considérablement les choses pour se créer selon ce qu'on veut ou bien une banque de batterie ou bien, comment on appelle ça, une espèce de petit piano. Je vous montre ces scripts. Le script pour l'étendre en chromatique. Donc, c'est un script MPL. Si je tape MPL chroma. MPL export. Selected item. To RS5K. Donc, ça, c'est Rias Amplomatic 5000. Voilà. Add chromatique source. Et donc, c'est .ua, l'extension du truc. Donc là, si je fais ça, je vais avoir mon... Je mets en focus sur mon objet. Je fais ça. Hop là ! J'ai rien de plus à régler. Et ça, c'est top. Ah, mais ça n'empêche pas, après, que derrière, si je veux, je peux toujours accéder au réglage du sampler. Il n'y a pas de souci. Mais ça me facilite grandement les choses. Ça me fait plusieurs opérations en une seule. Et puis, si je veux importer comme un kit de batterie, je fais l'autre, qui est... Voilà. Donc là, en fait, vous avez le chromatique en moins. Si vous faites la recherche, prenez les deux. Selon ce que vous voulez faire, c'est pas... C'est pas mal. Donc voilà, vous voyez, je presse mon raccourci qui est attaché à ce script. Et là, il me dit, d'accord, sur quelle touche ? Donc là, par défaut, c'est 60. On va... On va dire oui, allez, hop. OK. Alors, elle est où, ma 60 ? Ah, elle est là. OK. Ah, bah zut. OK. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui s'appelle le round robin. Ça vous sert, sur une même touche, à pouvoir actionner plusieurs samples mais aléatoirement, qui vont se déclencher aléatoirement pour pas avoir une espèce d'effet mitraillette quand vous tapez. Toujours le même truc parce que il est sensible à la vélocité, donc... Vous pouvez taper plus ou moins fort. Mais par contre, vous avez toujours le même sample. vous allez pouvoir... Eh bien, par exemple, on va prendre... Celui-là, là. Et on va lui dire, pareil, toujours avec mon script qui est attaché à ma touche. Donc celui-ci, pas chromatique, mais... On va lui dire qu'on veut aussi le mettre sur la touche 60. D'accord. Et là, si j'appuie, les deux se jouent en même temps. Ce qui donne un truc pas mal aussi. Vous pouvez faire du layering pour... Tout à l'heure, quand je vous ai montré comment on pouvait un peu sculpter son son, le bricoler, on peut aussi choisir la solution du layering, du couche sur couche. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois, quand je tape, eh bien, j'ai un... un item qui se déclenche et puis une autre fois, l'autre item. Alors, on se rend sur... les... les sampleurs. On va dans les paramètres et on va aller cocher Run Robin. Enfin, on va l'activer. Vous voyez, il est sur 0. Nous, on le veut à 1. OK. Probability of Heating, on va le descendre parce que là, il est à 100%. On va lui dire qu'on le veut à 60%. D'accord. Et puis, on va faire la même chose pour l'autre. Alors, est-ce que c'est le bon ? Ouais. hop, on active aussi le Run Robin Mode. Et là, vous voyez que des fois, ils se chevauchent, des fois, ils tapent seul l'un ou l'autre. 76%, 50%. Alors, si j'en mets un, chacun à 50%, ils vont se le partager. Après, vous divisez équitablement plus vous avez de samples, plus vous divisez, en fait, la probabilité of Heating. Et donc, voilà, vous avez, sur une seule touche, plusieurs samples à votre disposition. c'est un peu, comment dire, rudimentaire, parce que, ce qu'on aimerait bien, c'est l'étager dans la vélocité. Et là, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Ça n'empêche que vous avez quand même un outil assez rapidement mis en oeuvre pour, voilà, un minimum de... Quoique, faudrait que je regarde quand même. Peut-être qu'on peut bricoler un truc sur la vélocité. Je ne suis pas sûr. ça va être prudent. Alors, le sample, c'est bien, et puis ça aussi beaucoup servi aux éditeurs, parce que, quand les... Comment dire ? Les ordinateurs ont gagné en puissance et en RAM, eh bien, ça a servi à faire autre chose que de la synthèse. La synthèse, quand vous avez un instrument virtuel, va tenter de reproduire, grâce à des calculs mathématiques, un instrument, ou d'en inventer d'autres, alors que l'échantillonnage, eh bien, consistera à enregistrer le plus fidèlement possible, ou en tout cas avec un parti-pris défini, un instrument, afin de pouvoir le rejouer. Et d'ailleurs, c'est la différence entre UVI et Arthuria. UVI sample les synthétiseurs, alors que Arthuria essaye de reproduire mathématiquement les synthétiseurs, quoi, enfin, leur fonctionnement, le nombre d'oscillos, ou tout ça. Ce qui fait que dans un cas, vous avez le processeur qui travaille quand vous faites des mathématiques, donc de la synthèse, et dans l'autre cas, il faut plus de RAM, par contre, puisque UVI, avec son système de sample, d'échantillonnage, lui, va stocker en RAM pour aller plus vite vos échantillons. là, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, puisqu'on est dans l'échantillonnage, c'est de l'échantillonnage, j'ai créé un petit instrument, en partant, d'ailleurs, j'ai créé plusieurs instruments, je vais vous les montrer. Vous allez me dire si vous reconnaissez ça. Oh, c'est moche. Voilà. Alors, ça peut paraître étonnant, mais il n'y a que des choses qui proviennent de cette chanson. J'ai rien pris de l'extérieur. Et alors, quand vous entendez, par exemple, sur le kick, en fait, c'est le reste de ça. C'est pour ça que on a donc un kick. Alors voilà, par contre, j'ai baissé le kick pour le renforcer un peu. J'ai baissé sa tonalité. Ici, donc, on a sur cette piste alors attendez, il faut que je désarme l'autre là. Une touche, un sample. OK ? Et puis surtout, un one shot. Je peux rester enfoncé sur la touche, ça ne bouclera pas. Mais j'ai aussi une basse. Et là, je peux rester enfoncé dessus. On entend bien d'ailleurs que ça boucle. Et c'est ça aussi, tout le truc du sampling ou de l'échantillonnage. C'est la débrouillardie. C'est essayer d'aller choper des petits passages qui vont pouvoir vous servir pour créer de toute pièce avec l'existant. Alors, il y a déjà eu des petites bisbilles. Après, au début des années 90, quand ça s'est vraiment très répandu, il y a eu des procès parce que certains auteurs considéraient qu'ils étaient pillés. Plutôt, en fait, c'est la différence entre l'hommage et le pillage. Certains considéraient que c'était davantage du pillage. Et, ouais, de temps en temps, à raison. Voilà. Alors, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet. Je ne fais pas le tour exhaustif finalement du sampler parce qu'il est assez commun et puis qu'il y a un épisode, comme je le disais, qui est consacré. Mais, je vous invite à poser des questions s'il vous en reste. Quant à moi, je vous souhaite du bon temps. Ciao !